Quand j'ai présenté le neurone, j'ai expliqué qu'il pouvait être stimulé, recevoir des signaux. Ça, on verra plus en détail ce que ça veut dire. Et qu'après avoir fait la synthèse de ces signaux, d'avoir fait une somme, si ça atteint un certain seuil, il y aura déclenchement d'un potentiel d'action. Ce potentiel d'action suit l'axone et permet de transmettre un signal à la cellule réceptrice, donc un neurone, un muscle. Et donc, parmi les propriétés qui permettent ce mécanisme de transmission de signal, un des éléments de base, c'est la présence d'un potentiel de membrane, c'est-à-dire qu'il y a une différence de charge de part et d'autre de la membrane, pas seulement dans le cas des neurones, mais nous on va s'intéresser au cas du neurone. Donc si je zoome ici, sur la membrane du neurone, je peux voir la présence de différents pompes et canaux. Donc si je représente ici la membrane du neurone, j'ai ici l'extérieur, et de ce côté-là, l'intérieur. A l'extérieur comme à l'intérieur, il y a des ions, donc des ions sodium que je vais représenter par un rond, comme ça. Donc des ions sodium qui sont chargés positivement, ainsi que des ions potassium que je vais représenter par un triangle. Donc on a des ions potassium, symbolisés par la lettre K, qui sont également présents à l'intérieur et à l'extérieur et chargés positivement. Et il y a plus de charges plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a en place un gradient de charge, avec plus de charges plus, donc à l'extérieur de la cellule. Cela, ça constitue un potentiel de membrane qu'on appelle le potentiel de repos, qui est présent quand le neurone est au repos, quand il ne se passe rien. Et dans ces conditions, les charges plus ont envie de passer vers l'intérieur de la cellule, tandis que les charges moins ont envie de passer à l'extérieur. Donc il faut maintenir ce potentiel de membrane. Pour maintenir ce déséquilibre, avec plus de charges plus à l'extérieur de la cellule, on a besoin d'énergie. Il faut un mécanisme dynamique, et cela passe par la pompe sodium-potassium. La pompe sodium-potassium, comme son nom l'indique, transporte le sodium et le potassium. Et on l'appelle aussi la sodium-potassium ATPase, puisqu'elle utilise de l'ATP pour remplir ce rôle. Et donc cette pompe sodium-potassium, si je la représente schématiquement, elle a une partie qui lui permet de lier les ions sodium, en l'occurrence trois ions sodium, et une partie qui lui permet de lier les ions potassium, et en l'occurrence deux ions potassium. Et donc lorsqu'elle est dans cette conformation, des ions sodium vont venir se fixer sur la protéine à ces endroits-là. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. C'est lorsqu'un ATP va venir également interagir avec la protéine. Donc se lier à la protéine, et la fonction ATPase de la protéine va casser la liaison avec un des groupes phosphates. Et donc l'ATP devient ADP, plus un groupement phosphate. Et ça, ça va fournir à la protéine l'énergie dont elle a besoin pour changer de forme. Donc si je résume ici, on a première étape, liaison de trois ions sodium. Étape 2, ATPase. Donc l'ATP est transformé en ADP, plus phosphate, plus de l'énergie pour changer la forme de la protéine. La protéine change de forme pour se tourner vers l'extérieur et présenter vers l'extérieur les ions sodium qui lui sont liés, ainsi que ses sites de liaison pour le potassium. Et ça, effectivement, ça nécessite de l'énergie, puisqu'elle doit présenter vers l'extérieur ses ions sodium qui sont chargés positivement, alors qu'il y a déjà plus de charges positives à l'extérieur. Transporter en quelque sorte ses ions sodium vers l'extérieur, eh bien ça demande de l'énergie. Ses ions peuvent se détacher, puisque une fois que la protéine est dans cette conformation, elle a une forme beaucoup moins propice à fixer le sodium. Donc ça a pour effet de libérer les ions sodium vers l'extérieur. Donc, étape 3, libération du sodium. Et peuvent maintenant se fixer les ions potassium. Donc on va avoir deux ions potassium qui vont venir se placer au niveau de ces sites de la protéine. Étape 4, liaison de deux ions potassium. Et cela a pour effet de rechanger la forme de la protéine, qui rebascule vers sa forme tournée vers l'intérieur, et qui va pouvoir libérer ces potassium vers l'intérieur de la cellule. Étape 5, le potassium libéré à l'intérieur. On a donc ainsi un déséquilibre qui s'installe, puisque les sodium sont pompés vers l'extérieur et les potassium vont à l'intérieur. Donc on va avoir de plus en plus de sodium à l'extérieur de la cellule, et de plus en plus de potassium à l'intérieur. Et à chaque cycle de fonctionnement de la pompe, le bilan sera également d'avoir une charge plus ajoutée à chaque fois à l'extérieur. Si on prend un voltmètre et qu'on mesure de part et d'autre de la membrane, et qu'on détermine le potentiel de repos, et bien ce potentiel de repos est de moins 70 minivolts pour un neurone. Et ce qui permet d'obtenir une telle différence, un tel potentiel de repos, c'est que parallèlement à cette pompe sodium-potassium, qui utilise de l'énergie pour pomper le sodium et le potassium contre leur gradient de concentration, On a également au niveau de la membrane des canaux pour chacun de ces ions. Donc on a des canaux à sodium, il y a aussi des canaux au potassium. La membrane est semi-perméable à ces ions. Mais cette membrane est plus perméable aux ions potassium qu'elle ne l'est aux ions sodium. Comme les ions potassium sont transportés vers l'intérieur de la cellule par la pompe, la concentration augmente à l'intérieur de la cellule et crée un gradient qui est plus important à l'intérieur de la cellule, et qui va donc avoir pour effet de conduire les ions potassium à sortir de la cellule. Et donc les ions potassium, aussitôt rentrés dans la cellule, vont avoir envie d'en ressortir, et cette membrane qui est partiellement perméable aux ions potassium, permet aux ions potassium de continuer de sortir. Donc ça, ça amplifie encore le déséquilibre de charge, puisque ces ions potassium qui sont rentrés dans la cellule, ils en ressortent, et chaque fois ça fait une charge positive qui sort de la cellule. Tandis que malgré le déséquilibre en concentration de sodium, et bien la membrane est peu perméable au sodium, ils vont beaucoup moins passer pour rétablir le gradient sodium de part et d'autre de la membrane. Et donc cette pompe sodium potassium, ou la sodium potassium ATPase, elle utilise de l'ATP pour faire fonctionner le transport de sodium et de potassium contre leur gradient de concentration et contre le gradient de charge. Elle va venir nourrir ce gradient de charge, mais aussi le gradient de concentration, qui va provoquer la sortie des ions potassium à travers cette membrane qui leur est semi-perméable, et alimenter le potentiel de repos pour le neurone. Et donc dans le cerveau, une des principales sources d'utilisation d'énergie, d'utilisation de cet ATP, c'est par cette pompe ATPase, qui va être responsable du maintien de leur potentiel de repos. On va voir maintenant ce qui se passe lorsque ce potentiel de repos est perturbé. Merci. 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 Merci.